Je suis un grand sillon Bonjour, j'ai appris que vous faisiez un spectacle, c'est aujourd'hui ? Oui, après avoir répété avec une cinquantaine de bénévoles, ce soir, c'est le grand jour, et je remercie le ciel de nous avoir renvoyé ce beau temps, ça c'est de l'organisation. Oui, nous sommes restés un petit peu dans les coulisses et nous avons aperçu que vous aviez des artistes bénévoles, des artistes confirmés, enfin, vous avez tout un panaché. Oui, c'est ça vraiment qui est excitant, c'est de pouvoir, entre guillemets, faire jouer ensemble des gens professionnels et des amateurs, et c'est génial parce qu'on a toutes les générations, des petits, des petits mariniers, jusqu'aux grands-mères sur la péniche, donc c'est vraiment intéressant. On est une cinquantaine, ça fait deux mois que nous répétons une fois par semaine, et puis on a fait grandir ce spectacle, voilà, donc on est prêts pour ce soir. Oui, j'ai vu que vous avez la chanteuse. Oui, oui, Sandrine, la chanteuse du groupe Access et de la compagnie Eldora. Voilà. Alors, comment ça vous est venu de vouloir refaire justement ce spectacle en plein air, théâtre, on va dire entre guillemets, musicale, théâtre, comédie musicale ? Oui, j'ai toujours aimé faire côtoyer plusieurs genres artistiques, et puis là, c'est une matière formidable, parce que l'histoire s'y prête, c'est une aventure humaine extraordinaire, c'est pour moi la matière à pouvoir créer des personnages, et donc créer des personnages, c'est aussi leur écrire des chansons, c'est donner, voilà, la voix de Sandrine, la mienne, et puis aussi Roger Marandola qui chante si bien, joue de la cornemuse et joue... Très 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 bien d'ailleurs. Ah oui, oui, formidable. Bon comédien. Très bon comédien, il a fait du théâtre de nombreuses années avec le groupe théâtral de Chasmé. Il connaît son travail. Ah oui, oui, et c'est quelqu'un qui est tellement enthousiaste en plus, voilà, qui entraîne tout le monde, donc grâce à lui et puis à d'autres, ben voilà, on a mis nos forces en commun, et on a pu faire un spectacle avec beaucoup de plaints, de déliés, de lumières, d'ombres, il y a des moments dans la vie de ce canal qui ne sont pas marrants, hein, le creusement avec les prisonniers espagnols, les bagnards, mais il y a des moments... Oui, là, c'était vraiment très bien. Nous avons assisté à le défilé de ce spectacle où vraiment, les bagnards, vraiment, ils ont fait vraiment, ils étaient vraiment des bagnards. Et puis tout le monde a bien joué son rôle. C'est vrai que ce n'est pas évident, mais tout le monde a bien joué. Et puis les événements heureux, vraiment. Oui, les événements heureux. On sent que la troupe, elle est heureuse. Oui, elle est bien soumérée. Une convivialité. Ben voilà. C'est ça que nous avons constaté, cette convivialité, cette joie, cet enthousiasme. Et tout le monde, tout le monde a participé. Et c'est ce que ressentira le public. Voilà. Il y a une grande différence entre quelqu'un qui joue avec le cœur, qui joue avec la foi, et quelqu'un qui n'est pas dedans. Voilà, vraiment tout le monde a, comment dire, s'est emparé du rôle. Elle l'a fait vivre, elle l'a fait grandir. La Duchesse de Berry, la Formella, Madame de Petizy, l'assassinat du duc, qu'on a, comment dire, imaginé d'une façon un peu comique. Ça a été vraiment très comique et mythique. Ça a été mythique aussi, parce que c'est quand même, c'est une histoire qui est vécue, et vous l'avez fait revivre. Oui, c'est ça, l'histoire, on l'a fait revivre. Parce qu'on ne sait pas vraiment comment ça s'est passé, mais on l'a imaginé. Donc, si je pense, peut-être, avez-vous l'intention de continuer dans ce même élan que vous faites ? Ça serait formidable si le public, comme je l'espère, est au rendez-vous. Je pense qu'on va avoir beaucoup de monde ce soir. Mais pourquoi pas, après, maintenant, il faut qu'il y a beaucoup de choses à fédérer, d'éléments à mettre les uns au bout des autres. Mais oui, oui, ça me plairait énormément qu'on pérennise un événement ici à Vallon. D'autant que le site est génial, quoi. La péniche, la végétation derrière, le canal, c'est beau. Eh bien, écoutez, merci d'avoir pris un peu de votre temps pour cette interview que vous avez fait pour News Télévision. On vous dit à tout à l'heure. Merci beaucoup. Et à vous tous, on est vraiment ravis, heureux, surtout dans ces circonstances, à vous accueillir ici dans ce beau site de Vallon-en-Sulie. Avant que le spectacle commence, je voudrais donner la parole à, d'abord, M. Bernard Garçon, qui est vice-président du tourisme, et ensuite à M. Kémy, qui est maire de Vallon et président de la Concombe. Bernard, c'est ta foi. Merci. Écoutez, vraiment, merci à vous tous d'être si nombreux. C'est formidable. Donc, je vais être très bref, je ne vais pas vous casser les pieds avec des discours, mais je voudrais juste vous dire que cette représentation, ce soir, ouvre le festival Rempart. C'est donc la première manifestation de Rempart, ici, à Vallon. Il y en a au total quatre. La seconde aura lieu demain au musée, directement au musée, très tôt, à 17h, qui s'appelle « Vous êtes ici », présentée par Patrice de Bénédicte. Ensuite, la semaine prochaine, samedi, à 21h, une représentation qui sera donnée au Futsbarn. Vous savez, au Futsbarn de Maillet, c'est à la chaussée. Là, c'est la compagnie « Atrape-sourir » qui nous présentera le cabaret des Glinguets. C'est une création récente aussi. Ce sont à chaque fois des créations qu'on vous présente. Et enfin, la dernière représentation aura lieu dimanche prochain, donc pas demain, mais en 8h, à 15h, toujours au musée du Canal de Berry. C'est la compagnie en lat qui vous présentera à fleurs de mots. Voilà pour moi. Sinon, je vous signale que le musée reste ouvert jusqu'au 1er novembre. N'hésitez pas à venir nous rendre visite parce que j'espère que le spectacle de ce soir va vous donner envie d'aller un peu plus loin dans la vie des mariniers et des bateaux et du Canal de Berry. Et tout ça est retracé au musée du Canal de Berry, à Maillet. Je vais passer maintenant la parole à mon président, M. Kémy, qui est le maire de Vallon, bien sûr, mais qui est aussi le président de la communauté de communes du Val-de-Cher. Merci. Mesdames, Messieurs, ce soir, nous avons le plaisir de vous accueillir au bord du Canal de Berry, en ce lieu chargé d'histoire, dans cet espace naturel aujourd'hui très fréquenté, mais aussi sur un site touristique qui ne demande qu'à se développer. Dans le cadre du festival Rempart, organisé par notre communauté de communes du Val-de-Cher, nous allons ce soir revivre les grandes heures du Canal de Berry, de sa construction par des prisonniers espagnols jusqu'à son déclassement en 1955. Dès sa mise en service, en 1841, ce canal a bouleversé la vie économique de notre territoire et le quotidien de ses habitants. Je vous laisse imaginer l'effervescence qui régnait sur ces chemins de halage, la vie des mariniers et des éclusiers rythmés par les voyages incessants des péniches chargées de marchandises. Pour vous plonger au siècle dernier, nous avons la chance d'avoir sur ce site la reproduction d'une flûte berrichonne entièrement construite par des bénévoles, ceux de CPIE dans le cadre des chantiers d'insertion, puis par la suite ceux de l'association vallonaise AVPF, Association de Valorisation du Patrimoine Fluvial. Nous avons également pu compter sur de nombreux figurants bénévoles qui vont, le temps d'une soirée, vous interpréter des scènes de vie que ce canal aurait pu vous compter. Il nous fallait des chants, des danses, des lumières pour revivre pleinement le quotidien de ceux qui ont vu naître et se développer ce canal. La communauté de communes a donc fait appel à Jean-Pierre Chauvet et sa société de production Eldora pour mettre en scène ce spectacle historique. Ce spectacle est né de la solidarité et de l'engagement de bien des personnes, de conseils départementaux de l'Allier, des conseillers communautaires du Val-de-Cher, des employés de la communauté de communes, des services techniques de Val-en-Monsouli, des bénévoles de la VPF, des figurants Jean-Pierre et ses techniciens et ceux que j'oublie sûrement et je m'en excuse. Je pense qu'on peut les applaudir. Ce canal de Berry que nous allons mettre à l'honneur ce soir, lui aussi, est né d'une solidarité à toute épreuve. Une aventure humaine que je vous laisse découvrir. Je vous remercie. L'histoire que nous allons vous conter est mon histoire. Elle vous permettra de rêver au courage, au génie, au travail des hommes d'autrefois, ceux qui m'ont creusé. J'étais un monde à moi tout seul. J'avais mon folklore, mon rythme, l'animation des gens sur mes berges. J'étais une extraordinaire voie de communication, non seulement pour les marchandises, mais aussi pour les nouvelles, les idées, les histoires et les chansons. Je suis le canal de Berry. Trente ans ont été nécessaires pour creuser à la pelle et à la pioche. Mon lit. Ils ont été effectués par des prisonniers espagnols, des déserteurs des armées napoléoniennes, des condamnés de droit commun enchaînés et de la main-d'œuvre embauchés sur place. On les appela les forçats du canal. Prisons infernales Nous sommes les huissants Forçats du canal Asculter la nature Lui faire un autre lit Rincre la pierre si dure Creuser la tranchée d'ogis Beaucoup mourront à la tâche Épuisés par le travail Les remontées de terre Vers le sommet Des levées Nous sommes le huissants Prison infernale Nous sommes le huissants Forçats du canal Asculter la nature Lui faire un autre lit Vaincre la pierre si dure Creuser la tranchée d'ogis Beaucoup mourront Beaucoup mourront à la tâche Sous les échafaudages Les glissements de terrain Et le long quotidien Nous sommes le huissants Nous sommes le huissants Prisons infernales Nous sommes le huissants Forçats du canal Asculter la nature Lui faire un autre lit Lui faire un autre lit Lui faire un autre lit Nous sommes le huissants Nous sommes le huissants Forçats du canal Asculter la nature Lui faire un autre lit Vaincre la pierre si dure Creusait la tranchée d'ogile Oh, le projet de navigation est fort ancien Déjà, en 1484, les états généraux de Tours émettent le vœu que soit aménagé le Cher En 1765, le duc de Béthune-Chareau et le baron de Marivet souhaitent une liaison entre la Loire à Tours et la Loire au Bec d'Allier à Nevers Une partie de ce canal devait porter le nom de Louis XVI Mais c'est bien Napoléon, oui, l'empereur Napoléon Ier Qui par son ambition caresse l'idée de créer un réseau stratégique de navigation à l'échelle européenne L'industrialisation naissante exigeait aussi un mode de transport adapté pour des matériaux lourds et en grande quantité Napoléon promulgue deux ordonnances Une étude est commandée à l'ingénieur des ponts et chaussées Joseph Michel Dutins Avec un inventaire des matériaux à transporter et une estimation de l'enrichissement que le canal pourrait procurer aux régions traversées L'empereur souhaite que celui-ci soit financé à 50% par des crédits impériaux et à 50% par un impôt nouveau Dutins s'installe à Bourges Il mesure les niveaux des terrains devant accueillir le canal du Cher ainsi nommé Puisqu'il devait être latéral à la rivière Cher de Montluçon à Saint-Aignan Une nouvelle ordonnance impériale oblige Dutins à reprendre d'anciens projets de tracés Pour allier la Loire via Vierzon et Bourges Messieurs, il est nécessaire d'augmenter la production de fonte et de fer dans notre pays On m'a informé qu'il existait des gisements de fer dans la province du Béry Autour de la ville de Bourges Et des gisements de charbon à Commentry Pourrions-nous creuser un canal reliant ces deux zones pour installer des usines métallurgiques ? Qu'en pensez-vous, monsieur le directeur général des ponts et chaussées ? En effet, j'ai fait étudier cette hypothèse par monsieur l'ingénieur Dutins Qui va nous donner des précisions Malheureusement, sa majesté, la pente existante entre Commentry et la vallée du Cher Y est bien trop importante pour y envisager la construction d'un canal Par contre, il existe une ville, Montluçon, dans la vallée du Cher Qui nous permettrait de faire la liaison avec la rivière Cher Et bien messieurs, approfondissez cette idée Scrivez, écrivez Napoléon, empereur des français, roi d'Italie En ce jour du 16 novembre 1807 Avons décrété et décrétons ce qui suit Le décret impérial décide que le Cher sera rendu navigable Depuis Montluçon jusqu'à son embouchure dans la Loire près de Tours L'ingénieur en chef Joseph Michel Dutins Propose en 1809 la solution d'un canal latéral au Cher La construction sera réalisée entre 1811 et 1841 Utilisant comme premiers ouvriers des prisonniers espagnols J'accomplirai les tâches que l'Empereur m'a confiées Moi qui suis ingénieur pour les ponts et chaussées Je lèverai les cartes des tracés de naguère Noterai les débits des ruisseaux des rivières Me voici installé ici pour des années Ma vie sera le Cher, ma vie sera l'alliée Étudier les terrains sera mon quotidien Ce sera mon devoir, je le mènerai à bien Mon nom restera-t-il à jamais dans l'histoire ? Était-ce mon destin ? Être dans les mémoires Me voilà maintenant au service des princes Bon nom vous le saurez Joseph Michel Dutins Creuser un grand sillon au glorieux projet Pour que les hommes soient un peu plus rapprochés Par les monts et vallées Il faudra nous passer À la sueur du front La force des poignets Mon nom restera-t-il à jamais dans l'histoire ? Était-ce mon destin ? Être dans les mémoires Être dans les mémoires Être dans les mémoires Me voilà maintenant au service des princes Mon nom vous le saurez Joseph Michel Dutins Joseph Michel Dutins Dans l'intervalle en 1814 Napoléon est en exil sur l'île d'Elbe Tandis que le duc de Berry Est revenu du sien d'Angleterre Lors de la première restauration Ce jour de février 1820 Le duc emmène sa femme au théâtre A l'entracte Celle-ci fatiguée désire rentrer Le duc sort pour récupérer son attelage Mais au retour Pierre Louvel Cellier Sécurie du roi Pour venger l'empereur des royalistes Va lui planter un couteau dans la poitrine A ses cris Les courtisans L'emporteront dans un salon J'ai vengé l'empereur Abbas le royaliste ! Bravo les gars ! Au revoir Au revoir Assez Oh ! Au secours ! Au secours ! Mon docteur ! Vite ! Mon Dieu ! Oh ! Des médecins ! Vite ça ! Des médecins ! Docteur ! Ah, il faut lui faire une saignée ! Ah oui ! Vous êtes trop mon ami, il a perdu beaucoup trop de sang, il faut lui mettre des ventouses ! Arrêtez ! Je suis le docteur Dupitra. Je vais sonder la plaie. Ah, mais arrêtez de me faire mollir ! Oh ! Mon bon chat, si vous bétez un peu, laissez le fer, c'est pour vous soulager. Oh, mon ami ! Il faut litiaturer, je vais litiaturer la plaie. Je vais vous donner ma sortière. Ah, Madame de Bédicine ! Non, c'est à moi, la Duchesse de Berry, de vous donner la mienne. Oh, mon ami, c'est beaucoup trop étroit ! Oh, qu'est-ce qu'elle ? Prenez ma saccule ! Il est passé ! Il est mort ! Il est mort ! Il est mort ! Il est mort ! Mais c'est pas seul ! Oh ! Messieurs ! Un peu de dignité ! Rendons à cet homme l'honneur qui lui est dû ! Emportons-le, franc gardier, effectuez votre office. Applaudissements. Applaudissements. Le canal du Cher, inachevé et long de 30 kilomètres, devient par ordonnance royale le canal du duc de Béry. L'administration transforme en 1830 cette appellation en canal du Béry, et non du Béry, comme on entend parfois. Les français, en ayant tassé de tout ce qui rappelle la monarchie, enlèvent les titres de noblesse. Je suis un grand sillon, une ligne de vie, on m'appelle sans façon le canal de Béry. Je suis un trait tiré, lenteur sur l'infini, celui qu'on m'a donné, le canal de Béry. Un monde à moi tout seul, comme un mouvement linceul, un étrange pays, le canal de Béry. Je cours à travers champs, j'y fais toujours mon lit, pour accueillir les gens du canal de Béry. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis un grand sillon, une ligne de vie, on m'appelle sans façon. Le canal de Béry, je suis un trait tiré, lenteur sur l'infini, celui qu'on a nommé, le canal de Béry. Un monde à moi tout seul, comme un mouvement linceul, un étrange pays, le canal de Béry. Je cours à travers champs, j'y fais toujours mon lit, pour accueillir les gens du canal de Béry. Sous-titrage Société Radio-Canada